Générique 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 Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition de ce soir. Voici le sommet. Dans le but de rendre opérationnelle la stratégie nationale de lutte contre l'hydroterroriste qui menace le Burkina Faso depuis 2015, le Premier ministre Albert Wedrago a procédé aujourd'hui à l'installation des membres de la Task Force qui disposent de trois semaines pour faire des propositions. Le développement, dans un instant. Cris de cœur des ressortissants de Markoya. Selon ces derniers, les terroristes dictent leur loi dans cette commune située dans la zone des trois frontières Burkina, Mali, Niger et décident de comment et de qui doit vivre. Nous en parlons dans ce Savant Soir également. Une fois de plus, bonsoir et merci de choisir Savant TV, la télévision des nouvelles idées, pour vous informer. Pour commencer, le Premier ministre Albert Wedrago a procédé aujourd'hui à l'installation des membres de la Task Force pour l'opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Cette force dispose de trois semaines pour faire des propositions qui puissent permettre une prise en charge globale des questions sécuritaires du Burkina Faso. Bebe Kambou Kodjo nous fait le résumé. Ce groupe de travail est composé des personnes ayant participé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme sous le régime de Rochmark-Christian Kaboré. Pour le Premier ministre, les nouvelles autorités ont décidé de parachever cette stratégie et de l'adapter aux nouvelles orientations. Si dans le passé, l'accent était surtout mis sur l'option militaire dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre relève que de nos jours, il faut adapter cette stratégie avec une approche holistique permettant de prendre en compte toutes les dimensions et les réalités complexes de la menace. Ainsi, la mission confiée aux membres de la Task Force est la finalisation de la stratégie, l'élaboration d'un plan d'action et d'une feuille de route de sa mise en œuvre ainsi qu'une proposition de l'architecture d'une coordination nationale des actions. La Task Force est composée de 19 membres dont d'éminentes personnalités issues des forces de défense et de sécurité et des civils spécialistes des questions sécuritaires ou ayant participé à l'élaboration de la stratégie en 2021. Le groupe de travail dispose de trois semaines pour finaliser la dite stratégie assortie des propositions d'actions concrètes. Il va travailler sous la supervision des ministres concernés. Le colonel-major Théodore Nabapali, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien secrétaire général de la défense, admis à la retraite en juillet 2021, est le coordonnateur de la Task Force. Saccage d'auberge et de débit de boissons à Begodo dans le centre-est du Burkina, environ une trentaine de personnes ont été interpellées. Parmi ces personnes arrêtées, Nourou Barra, un ancien maire de cette commune, selon le quotidien burkinabé, le pays. A son passage à l'Assemblée législative de transition, le premier ministre Albert Ouedraogo a indiqué que les auteurs de ces actes seront traités conformément à la loi. En rappel, des individus ont vandalisé plusieurs maquis et auberges qu'ils accusent d'être à l'origine de la dépravation d'Emmers. Nous poursuivons avec cette actualité. Les ressortissants de Marcoï demandent de l'aide aux autorités burkinabés. Au cours d'une conférence de presse, les ressortissants de Marcoï ont laissé entendre que les terroristes dictent leur loi dans cette commune située dans la zone des trois frontières Burkina, Mali, Niger et ils décident de comment et de qui doit vivre. Selon ce dernier, Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Située à la lisière de la zone dite des trois frontières Burkina, Mali, Niger, la commune de Marcoï fait partie des cinq communes de la province de Lodaland. Elle est aujourd'hui isolée du reste du monde avec des attaques à répétition qui s'empêlent de jour en jour. Plus de deux tiers des villages de la commune étant déjà déplacés. Les villages de Dambab, Marcoï, Tokabangu sont assiégés. Il est actuellement impossible de se rendre à quelques centaines de mètres de dix villages sans être froidement abattus, encore moins de se déplacer d'un village à un autre. L'autorité administrative est absente dans cette partie du Sahel. Ce sont plutôt les terroristes qui dictent les lois dans la zone. Les hanis se pavannent dans la commune aux alentours des villages depuis des semaines. Ils se sont arrangés le droit de vie ou de mort sur ces populations déjà affligées. Oui, les groupes armés décident de comment et de qui doit vivre dans la commune de Marcoï. En témoignent ces exécutions sommaires et ces enlèvements auxquels viennent s'ajouter le pillage des bétails et de tout bien matériel et récemment les incendies des grignes. Plusieurs interpellations ont été faites à l'endroit des autorités mais sans suite. Les forces vives de la commune de Marcoï appellent encore au secours. Nous demandons une fois de plus à nos plus hautes autorités avant qu'il ne soit trop tard de sauver les restes de la population encore en vie en donnant des réponses urgentes et conséquentes. En plus de l'insécurité s'ajoute la crise alimentaire. Un cri de cœur des ressortissants de Marcoï est alors lancé. Au regard de la crise alimentaire qui sévit déjà et qui sans doute risque de s'aggraver dans les jours à venir, nous ressortissants de la commune de Marcoï avions mis en place une chaîne de solidarité. Nous profitons donc de lancer un appel à toutes les structures et organismes élevants dans l'humanitaire à tous les amis et sympathisants de la commune de Marcoï à toutes les hommes sensibles et toutes les bonnes volontés par humanisme ou dans un délan de solidarité à venir en aide à cette population de la commune plus que jamais éprouvé. Notons que cette partie du Burkina regorce de nombrer sites orifères et une mine de manganège. De présumés délinquants dans les filets de la police nationale à Ouagadougou. Ces présumés délinquants s'adonnaient au trafic d'enfants mineurs qu'ils livraient pour des travaux d'exploitation minière à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ils étaient aussi spécialisés dans la contrefaçon de biais de banque et le faux monéage. Ce groupe a été appréhendé avec une somme d'environ 4 millions de francs CFA composés uniquement de faux biais de banque. Autre sujet pour poursuivre. Le ministère de la Santé sensibilise des élèves sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène buccodentaire. L'activité qui se mène en collaboration avec l'ONG la chaîne de l'espoir entre dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de la santé buccodentaire. Ce matin une équipe de sensibilisation était au niveau des écoles Kamsonger et au Cephiza à Benadja. Micheline Zongo pour les précisions. C'est avec des projections vidéo des macro-modèles de démonstration que les agents du ministère de la Santé ont sensibilisé les élèves des écoles Kamsonger A, B et C de Ouagadougou sur la santé buccodentaire. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de la santé buccodentaire, une journée célébrée chaque 20 mars. Il faut bien se brosser, il faut avoir une bonne technique de brossage, il faut avoir des bons outils comme la pâte et la brosse et enfin la technique de brossage. et c'est de ça nous parlions ce matin avec nos chers enfants. La carie dentaire, la cible ce sont les enfants surtout en âge scolaire. Vous saviez très bien qu'ils aiment prendre les friandises, ils aiment prendre le chocolat et c'est à cet âge qu'il faut imprimer les bons gestes, les bons gestes comme à savoir se brosser puisque si ces enfants savent comment se brosser c'est sûr que même les grands-personnes, les parents, les grands-parents ils seront tous touchés. Cette activité a bénéficié de l'accompagnement de l'ONG La chaîne de l'espoir. Elle entre dans le cadre du projet Prévention et prise en charge intégrée des pathologies maxillofaciales et du nouement au Burkina Faso et au Mali. Cet appui entre dans le cadre de nos activités les activités de la chaîne de l'espoir au Burkina notamment notre projet de prévention et de prise en charge intégrée des pathologies maxillofaciales et du NOMA qui en est à sa deuxième phase et qui est cofinancée par l'Agence française de développement. Nous avons apporté essentiellement une contribution financière c'est-à-dire que nous avons financé les séances de sensibilisation et également l'achat de kits composés d'une brosse à dents et d'un tube de pâte dentifrice qui sera distribué aux enfants. Ces séances de sensibilisation se tiennent du 4 au 7 avril. L'activité a commencé depuis le 4 avril dans les blocs de Cameson-Rhin. On a commencé avec le bloc de Cameson-Rhin A. Aujourd'hui, nous sommes avec ceux de Cameson-Rhin C. Donc, nous profitons de votre micro pour réellement dire merci au ministère de la Santé pour les gestes qu'ils ont eu à notre égard et aussi du partenaire financier qui est l'OMG et la chaîne de l'espoir. Chaque élève a bénéficié d'un kit d'hygène buco-dentaire. Et puis, 100 femmes leaders des communes de Kassou, Dalo et Gao dans la province du Ziro, dans le centre ouest du Burkina, Faso ont été outillés sur la résilience féminine face aux crises sécuritaires, sanitaires et humanitaires. C'est à travers une conférence publique qui entre dans le cadre de la célébration en différé de la journée internationale des droits des femmes. C'était dimanche dernier en présence d'Abdoulaye Kinda. La région du centre ouest est l'une des régions épargnées par les attaques terroristes. Mais elle accueille sur son sol plusieurs déplacés internes. C'est ce qui a poussé l'ex-dépité-mère de Sapoui dans le Ziro, Bawi Nama, à initier une conférence au profit des femmes. Cette formation a concerné d'abord 100 femmes des communes de Kassou, Dalo et Gao. Nous avons décidé maintenant de faire autrement le 8 mars. C'est pour ça que nous avons pris l'initiative d'organiser une conférence sur le thème résilience des femmes du Ziro en période de crise et exactement au Covid et au diadisme. Parce que même si le Covid est déjà passé, le diadisme, c'est vrai, n'est pas encore arrivé au centre. Je ne souhaite pas qu'il arrive ici. Mais il vaut mieux déjà que les gens soient informés et qu'ils aient des comportements de résilience avant même que ça n'arrive à ce moment-là. Donc il vaut mieux déjà qu'au niveau de la progrès du Ziro, les gens soient vraiment imprégnés de tout ce qui est extrémisme violent, surtout nos femmes qui sont plus avec les jeunes qu'on peut enrôler. Le conférencier du jour a touché plusieurs domaines entrant dans le cadre de la vie de la femme. Ensemble avec ces femmes-là, on sache à quoi ressemble la femme du Ziro aujourd'hui. Quels sont les caractéristiques de la femme du Ziro ? Elle doit s'appuyer sur que les choses qu'elle a déjà, qu'elle est ou qu'elle fait pour pouvoir être résiliente. Que ce soit sur le plan identitaire, que ce soit sur le plan social, sur le plan du travail, sur le plan du leadership, sur le plan organisationnel. Et là, je suis parti sur les aspects socio-économiques pour justement dire voilà sur lequel. Je suis parti sur les aspects politiques, je dis voilà sur quoi on peut s'appuyer. Je suis parti sur les aspects entrepreneuriat des femmes pour dire là aussi, c'est un domaine sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des perspectives très proches qu'on peut développer en termes d'organisation, en termes d'entrepreneuriat, en termes de leadership politique, en termes de reconstruction même de l'identité de la femme. Cette conférence a concerné les femmes leaders des trois communes. Dalia Bienne nous parle de ce qu'elle a retenu de la conférence. On est très, très content. On a pris beaucoup de choses. On a pris qu'un peu c'est nous, la femme, qui ne se bat pas. Donc, il faut qu'on se lève pour se battre, pour pouvoir aider la famille. et les refuser. Donc, on doit s'approcher des refusés pour échanger avec eux. Donc, ils vont connaître notre situation aussi, on va connaître leur situation. Après ça, on va appeler une réunion. Trouver ceux qui veulent en tout cas bien travailler. On va s'assurer de faire une association. La deuxième phase de formation concernera les femmes des communes de Bouyounou, Bakata et Sapoui. Kasou est située à 32 kilomètres de la ville de Sapoui. C'est le lieu de la province du Zéro. Dernier point de ce journal. L'association des commerçants catholiques de l'Angélus de l'archidiocèse de Ouagadougou a respecté la tradition cette année en ce temps de Karem. Les commerçants ont offert des présents aux personnes du troisième âge. Il s'agit des prêtres admis à la retraite qui sont logés dans la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampoui. Comme il est de coutume, l'association des commerçants catholiques de l'Angélus a profité du temps de Karem pour offrir des présents aux personnes vulnérables et du troisième âge. Pour cette année 2022, ce sont les prêtres admis à la retraite résidant à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampoui qui les ont accueillis. Chaque année au mois de Karem l'Esprit s'est nous guidés de venir communer avec ceux qui sont les prêtres, leur visiter et leur donner le don que nous avons à leur offrir. Parce qu'au mois de Karem Jésus a dit dans sa parole habille celui qui m'assine donne celui qui a soif de l'eau à boire. Il faut penser à ceux qui ont le besoin de ce que nous pouvons leur offrir. C'est Monseigneur Wenceslas Kompore ancien évêque du dossier de Manga qui a présidé la cérémonie du don de matériel. Moi je ne m'attendais pas à ces Diennes qui ne savent même pas qu'ils venaient. Les commerçants qui plient l'angélisme là qui disaient ah mais si c'est eux c'est bien. Et moi je les connais on a travaillé depuis 95 ensemble. Donc je suis surpris de leurs gestes. Ça je ne prends pas à l'exemple mais pour les prêtres âgés de l'articité de Ouagadougou qui sont ici à Saint-Jamali-Diane. Vous profiterez pour rappeler ce qui s'est passé pour que les gens retiennent. D'ailleurs c'est mon travail depuis 2011 de créer des livrets pour rappeler ce qui s'est passé depuis 1900. Pour les curés de la paroisse l'un de ses commerçants catholiques est à apprécier. Je tiens à exprimer ma joie et ma gratitude à l'ensemble des commerçants qui ont voulu marquer spécifiquement ce jour leur démarche de carême par le don du présent à la maison de Jean-Marie Vianney. C'est vraiment un don précieux et c'est une pensée pleine de profondeur. Et je tiens à saluer ce geste et leur dire merci pour tout ce qui a été fait au nom de toute la communauté paroissale de Tampui. Le don ainsi offert est composé de sacs du riz, de l'huile, du savon, des vêtements et une enveloppe contenant quelques francs et fards, fruit de leurs travaux. C'est la fin de ce savant-soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité contenue sur Savant TV. Bonsoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage